Dans cette vidéo, on va approfondir la question de la diffraction par une fente simple. Alors j'avoue que ce n'est pas une question facile. Et la vidéo précédente, dans laquelle on a trouvé la position des points sombres, des points d'interférence destructive, t'a peut-être paru étrange, comme si on faisait des hypothèses, des démonstrations au hasard. Mais je t'assure que non, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent est avéré. Ce ne sont pas des hypothèses hasardeuses. D'ailleurs, je vais te montrer dans cette vidéo qu'une hypothèse erronée mène à un résultat erroné. En effet, dans cette vidéo, on va regarder les points d'interférence constructives. Et tu verras qu'en partant d'une hypothèse similaire à celle utilisée pour les points d'interférence destructive, on ne pourra pas arriver à un résultat aussi clair et net que pour ces points sombres. Autrement dit, cette relation avec des demi-longueurs d'onde ne permet pas de déterminer la position des points d'interférence constructive. Et bien c'est parti pour une démonstration par l'absurde. On va repartir d'un schéma tout propre, et on va essayer de trouver la formule pour les points d'interférence constructive. Pour commencer, je te rappelle que chaque point de cette surface d'onde se comporte comme une source d'onde secondaire, conformément au principe de Huygens. Ainsi, quand l'onde arrive à cette ouverture, une partie des ondes secondaires peut passer, et on observe un phénomène de diffraction. Comme je ne peux pas dessiner l'infinité de sources présentes, je vais en représenter 8. Voici une, deux, trois, huit sources. Et voici la figure de diffraction que l'on observe. Une grosse tâche centrale, en plein milieu, et des tâches moins intenses de chaque côté de cette tâche centrale. Je vais m'intéresser au premier maximum secondaire. Il semble évident qu'il y a ici une interférence constructive totale de l'ensemble des ondes. Prenons la première source en partant du haut. L'onde émise par cette source parcourt une certaine distance jusqu'à ce point de l'unie. Et je vais prendre ensuite l'onde placée au milieu, la cinquième. Elle parcourt cette distance. Quelle est la différence de marche entre ces deux ondes ? Je vais la retrouver là, en tracant la ligne perpendiculaire, rejoignant la source 1, à l'onde 5. A combien doit-elle être égale pour que ces deux ondes interfèrent constructivement ? Il faut qu'elle soit égale à un multiple entier de la longueur d'onde. Donc lambda, 2 lambda, etc. Comme il s'agit ici du premier maximum après la tâche centrale, on a une fois lambda. Et comment écrit-on la différence de marche ? On sait qu'elle s'écrit d sin θ. Avec d la distance entre les deux sources d'ondes, et θ l'angle de diffraction. Donc celui-ci, entre l'axe optique et la direction du point considéré. Donc d ici serait cette distance-là, entre la source 1 et la source 5. Or cette distance correspond à la moitié de la largeur de l'ouverture, que l'on note à A. On va donc remplacer d par a sur 2. On écrit A sur 2 sin θ est égal à lambda, car on suppose que ces deux ondes interfèrent constructivement. On peut réécrire cela en A sin θ égale à 2 lambda. Mais attends, je ne comprends plus rien. On a prouvé dans la vidéo précédente que l'égalité A sin θ égale 2 lambda correspond à une interférence destructive. Mais oui, souviens-toi, la formule pour les points d'interférence destructive est A sin θ égale n lambda, avec n un entier non nul. Donc n peut valoir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il peut même être négatif. Ces points-là correspondent à n égale moins 1 et n égale moins 2 par exemple. Et pourtant, on vient de démontrer qu'avec n égale 2, on a un point d'interférence constructive. Comment c'est possible ? Eh bien en fait ici, on n'a pas vraiment d'interférence constructive totale. Regarde ce qu'il se passe en réalité. Alors notre hypothèse de départ n'est pas fausse. Ces deux ondes forment bien une interférence constructive. Mais le raisonnement que l'on avait suivi pour les interférences destructives ne fonctionne pas ici. Tu te souviens, on avait dit que si ces deux ondes interféraient destructivement, alors on pouvait associer les autres ondes deux par deux et trouver uniquement des interférences destructives. On va appliquer le même raisonnement ici et dire que si ces deux ondes interfèrent constructivement, alors toutes les autres interfèrent constructivement également. Vérifions si c'est vrai. On va prendre l'onde en dessous de la numéro 1 et celle en dessous de la numéro 5. Voici les distances parcourues par chacune. Jusqu'à présent tout va bien. Elles suivent le même angle θ que les ondes 1 et 5 et la distance entre les deux sources est toujours a sur 2. Donc la différence de marche est la même. On a de nouveau a sur 2 sin θ égal à λ et des interférences constructives. Mais attends, est-ce que n égale 2 dans cette formule correspond à un point d'interférence constructive ? Non, non, cette égalité correspond bien à un point d'interférence destructive. Alors qu'est-ce qui cloche dans ce réseau ? Eh bien regarde, ce premier couple d'ondes, on va dire que la première est à un maximum lorsqu'elle atteint ce point. Dans ce cas, la deuxième se trouve à un maximum aussi, à une longueur d'onde d'écart. Qu'en est-il du couple d'ondes suivant ? On a bien des interférences constructives, mais elles ne seront pas toutes les deux à un maximum. Elles seront peut-être là. Et où serait le couple suivant ? Les ondes formeraient peut-être des interférences constructives également, mais elles seraient peut-être toutes les deux à un minimum. Tu vas peut-être commencer à voir le problème que ça pose. Bien que ces deux-là forment une interférence constructive totale, ce n'est pas le cas de ces deux suivantes. Or comme en ce point, toutes les intensités lumineuses s'ajoutent, on va avoir une somme de tout et n'importe quoi. Donc l'intensité lumineuse sera beaucoup moins importante que pour la tâche centrale. D'ailleurs, tu vois comme ces maximas secondaires sont très bas par rapport au maximum principal. Ainsi, avec une fente simple, les franges lumineuses latérales sont très peu intenses. En ces points-là, certaines ondes se neutralisent mutuellement, certaines restent, mais l'un dans l'autre, l'intensité lumineuse résultante est très faible. On n'a donc pas d'interférences constructives totales, et c'est pour ça que notre raisonnement échoue. Mais tu as peut-être réalisé maintenant que j'ai un peu menti dans la vidéo sur les réseaux de diffraction. Souviens-toi, sur un réseau de diffraction, on a un grand nombre de fentes, et on avait vu que la figure d'interférence ressemblait à quelque chose comme cela. Un point très lumineux au centre, puis un autre point bien net, puis un autre point toujours très net, et ainsi de suite. Avec la même distance entre chaque point. Ici, aucune lumière, puis une très forte intensité. Puis, aucune lumière, puis un nouveau maximum. Et j'avais expliqué que le noir total entre chaque point lumineux se produisait exactement en raison du phénomène présenté ici. Je reviens au schéma précédent. Très précisément, à cause de cette association deux par deux, cette neutralisation mutuelle des ondes. Mais maintenant, je viens te dire, mais non, ces ondes ne s'annulent pas totalement. En fait, ces petits maximas ici sont présents sur la figure d'interférence du réseau de diffraction. Mais ils sont si petits par rapport à ces maximas très intenses qu'on ne les voit pas. Si je représentais cette figure de diffraction avec plus de précision, voici ce que j'aurais. Un point extrêmement lumineux, puis de minuscules variations jusqu'au prochain point lumineux. Avec parfois des interférences plus destructives, puis des interférences un peu constructives. La figure de diffraction de la fente simple se résume à cette partie-là. Un seul point lumineux central, mais qui ne sera pas aussi net qu'avec un réseau de diffraction. Puis ces petites variations, qui sont maintenant plus visibles, car le point central est moins intense. Et il n'y a pas de point très lumineux autour pour faire disparaître ces variations. Elles sont toujours là, mais dans le cas du réseau de diffraction, on ne les remarque pas. Là, dans le cas de la fente simple, on ne peut pas les ignorer. En effet, ces ondes ne se neutralisent pas complètement. C'est pourquoi notre raisonnement est faux ici. Bien qu'il puisse y avoir deux ondes parmi celles-ci qui forment une interférence constructive totale, les autres ne formeront pas d'interférences similaires. Elles ne se trouveront pas au même point du cycle. Par conséquent, ce point ne correspond pas à une interférence constructive totale. Il est donc difficile de trouver une formule exacte pour ces maximas secondaires. L'établissement de cette formule nécessite des connaissances plus poussées en physique. C'est pourquoi, en secondaire, on ne te demandera jamais la position exacte des maximas secondaires pour une fente simple. En revanche, tu sais maintenant déterminer la position exacte des points d'interférence destructive, des minimas. On pourrait dire que la position approximative des maximas secondaires est au milieu des deux minimas. Mais peut-être que tu as l'impression que je te fais croire n'importe quoi ici. Peut-être que tu te dis, mais attends, ce problème qui nous empêche de considérer cette formule pour les points d'interférence constructive, est-ce qu'il ne pose pas aussi problème pour les points d'interférence destructive ? Est-ce qu'on est sûr que cette formule tient la route ? Oui, je le répète, cette formule tient tout à fait la route. Pour les interférences destructive, peu importe que les ondes arrivent au point considéré à un endroit différent du cycle. Car de toute façon, elles s'annulent. Donc ce qu'on va avoir, c'est une somme de zéro. Regarde, c'est de là s'annule. La première onde atteint l'écran alors qu'elle se trouve à un sommet. La deuxième de ce couple se trouve à un creux. Leur somme vaut zéro. La luminosité résultante de ces deux ondes est donc totalement nulle quand elles atteignent l'écran. Et les deux suivantes, si on prend ce couple-là ? Souviens-toi, si les deux premières s'annulent, alors les deux suivantes s'annulent également. Et peu importe à quel endroit du cycle on se trouve alors. Imaginons que celle-ci se trouve là, sur la pente descendante, et celle-là se trouve ici, sur la pente ascendante. Comme il y a un déphasage de 180 degrés entre les deux, leur somme vaut toujours zéro. Peu importe l'endroit du cycle, comme chaque couple se neutralise mutuellement, on a à chaque fois une luminosité résultante égale à zéro. Or, zéro plus zéro plus zéro plus zéro plus zéro nous donnera toujours zéro. Donc la formule pour les interférences destructives fonctionne très bien. Le problème avec les points d'interférence constructives, c'est qu'on ajoute des valeurs non nulles toutes différentes. Certaines sont positives, d'autres sont négatives. Donc la somme totale est plus compliquée à évaluer. Par exemple, la somme de ces deux ondes donnera une valeur positive élevée, mais la somme de ces deux-là donnera une valeur plus faible, et ces deux-là donneront une valeur négative. Faire la somme de zéro, c'est facile, ça nous donnera toujours zéro. Mais faire la somme de nombres tous différents, c'est une autre paire de manches. Alors j'espère que tu comprends mieux maintenant pourquoi ce raisonnement ne peut pas être utilisé pour les maximas secondaires. Et pourquoi cette formule correspond bien aux points d'interférence destructives. Il y a quelques autres données que l'on peut déterminer dans le cas d'une fonte simple. Il y a la largeur de la tâche lumineuse centrale, celle-ci est très large. À vrai dire, on a ici une distance égale au double de la distance entre deux points consécutifs d'interférence destructives. Et peut-on calculer cette distance ? Eh oui, car on peut déterminer l'angle de diffraction ici, au niveau du premier point d'interférence destructive, où n égale 1. Et l'angle θ pour le point d'interférence ici, où n égale moins 1. Et avec quelques règles de trigonométrie, on obtient que la largeur de la tâche centrale vaut 2λ sur a. Et comme ce mot l'indique, elle est pile au milieu, juste en face de l'ouverture. En revanche, la position des maximas secondaires est plus difficile à déterminer. On peut toutefois déterminer leur largeur, car on sait où ces tâches secondaires commencent et terminent. Il s'agit en effet des points d'interférence destructives, dont la position est donnée par cette formule. Et on ne te demandera pas plus dans les exercices sur la diffraction par une fente simple.